Merci beaucoup d'être venu. Je voulais vous dire d'abord que je suis, depuis mon arrivée, enfin depuis le début des réunions de travail, je suis dans le bonheur absolu. Je suis vraiment étonné. Je n'ai jamais vu une chose comme ça de ma vie. Et je remercie tous qui ont été un moment ou plus longtemps avec moi de tout ce que vous m'avez apporté. Je suis en train, comme je vous ai dit l'autre jour, en train d'explorer les possibilités de créer des fictions plus ou moins longues à partir de contraintes ou des exercices qui produisent normalement des tout petits résultats. Et ce que je vais dire d'abord, c'est, je crois que Frédéric pense que ça va être terriblement sérieux, et c'est sérieux. Je le fais surtout pour les participants qui devraient avec moi maintenant, qui sont devenus aujourd'hui des expérimentés de l'utilisation de la sextine pour créer des fictions. Comme vous devez savoir, si vous ne le savez pas, vous allez l'apprendre tout de suite. La sextine est une forme, entre de très nombreuses formes, de la hénine, aussi dit la quénine. Raymond Coneau s'intéressait beaucoup à la sextine, il a fait des recherches mathématiques, il a branché des... Tu me corrigeras, je crois, des mathématiciens américains sérieux qui ont poursuivi ses premières recherches. Et puis Jacques Roubault a beaucoup travaillé là-dessus. Alors ce que je vais vous lire, c'est non pas... c'est une fiction, c'est ma seule fiction en français un peu conséquente. C'est un petit livre, c'est quand même ça. Et c'est basé non pas sur la sextine, mais sur la quatrine. Et la nouvelle s'appelle Sainte-Catherine d'ailleurs, non seulement pour cette raison, mais pour des raisons du sujet. Alors, ce serveur d'une quatrine, c'est-à-dire une strofe de quatre vers, avec quatre mots, rimes, quatre mots de la fin, est plus difficile, plus exigeant, dans la mesure où les mots reviennent plus vite. Donc, il faut, si on fait un travail en prose, il faut essayer de les faire disparaître autant que possible dans le mouvement du texte. Si vous avez un voisin qui s'endort, vous me le dites, eh bien, je m'arrêterai là. Donc, voilà une nouvelle qui s'appelle Sainte-Catherine. En début de soirée, l'air est secoué par un gong. On est peut-être encore dans l'eau, dans cette chaude soirée, ou sortant de la douche, en train de secouer l'eau de ses oreilles. Et c'est le gong. Votre sang ne fait qu'un tour quand on est secoué par ce tremblement monstrueux qui n'est qu'un début, car plusieurs coups assénés à cet énorme gong font éclater de leur démesure le calme de la soirée. On ne sait même pas qu'il s'agit d'un gong. On pense à une alarme. Une alarme. On est peut-être secoué par des souvenirs d'alerte dans une lointaine soirée de guerre, quand sa vie n'était qu'à son début. On finit par traverser l'espace de cette soirée qui vous sépare de la source de votre gêne, de ce gong. On se dit, j'aurais dû comprendre dès le début. J'étais enfantin, idiot d'en être si secoué. Au début de soirée, l'air est secoué par un gong simple et lugubre, signal de l'heure du drink. Le fracas remplit très bien son rôle de signal, soulignant chaque jour l'angoisse de l'heure avant la nuit, celle qui donne l'idée de se payer un drink. Les désirs se réveillent et les remords aussi à cette heure dont la force, sinon le sens, paraît aussi simple que l'envie sournoise et évidente de prendre un drink qu'on le prenne avec le sourire ou le soupir. Lui-même signale d'un processus irrésistible qui vous pousse vers un deuxième drink. Même en parlant, en pense, à travers un temps qui n'a plus d'heure, à l'avenir, au passé, à un ailleurs d'où surgira le signal des regrets, d'une enfance qu'on pensait belle et simple, ou des espoirs d'une réussite en argent ou en amour, la réussite qui sera le signal qu'on rira désormais en avalant son drink. Oui, que sa vie est à soi, débordante, sûre et simple, comme le doux choc des glaçons qui teintent à cette heure, signal simple et lugubre de l'heure du drink, bien que superflu pour les habitués, surtout les jours où la pluie a déjà rempli le sphinx de son lot d'habitués. Tous, sauf exception, ne pensent qu'aux beaux jours d'hier et de demain. Enfin, ça ne durera pas cette pluie, une petite averse, pas plus. Il y a pourtant des jours où de telles remarques sont creux, inutiles de faire semblant sous la persistance d'une pluie monotone, sans une percée du soleil auquel ils sont habitués, sauf parfois le soir, loin, au-delà de cette pluie, oh, ce n'est pas de saison, qui pendant les nuits et les jours trapote sur la toile de la terrasse. Les habitués s'y tiennent quelquefois, scrutant d'un œil inutile dans l'été pourri, une mer, un horizon habitué au soleil et aux étoiles. Indifférente, la pluie persévère dans son travail de trempe, inutile à rafraîchir l'espoir des visiteurs qui paient ses jours, inutile pour les habitués, et quand la pluie, pendant des jours, dilue à peine l'âpreté de la mer, tous ont le sentiment de vivre en peine, vacanciers et gens du pays unis, dans l'âpreté d'une déception, manque de sou, du soleil sur la mer. On ne s'attendait pas à moisir dans l'âpreté, dans un ressentiment sans objet, que ne dilue guère la foi dans un beau temps revenu, et la mer insiste et crache sur cette... Espérance qui peine On s'attendait à ceci, ouvrir sa fenêtre sur une mer où, jour après jour, une brise sans âpreté, n'inscrivent que des rides tremblant à peine dans une lumière soutenue qu'aucun nuage ne dilue. Maintenant, on regrette d'être logés si péniblement, les volets fermés pour ne pas voir cette mer à travers, une lumière grise que la pluie dilue. Seuls, des avant-le-gongues, un whisky sec, toute âpreté, dilue à peine l'âpreté de la mer. C'est un soir de vent, de tonnerre et de pluie. Elle est plongée dans la lecture des hauts de Hurlevent en bande dessinée. Un brusque coup de tonnerre et la petite pluie persistante s'échangent en pluie d'orage, avec des éclairs nets ou diffus, et un tonnerre qui, dirait-on, fouette les frondaisons dans le gris du soir. Par le cadre de sa fenêtre s'infiltrent des maintes files de pluie, poussées par les coups de bélier que le vent assène, contre l'abordance soudaine d'une pluie que ne veut ni homme ni herbe, pas plus que le tonnerre qui vous fait sauter comme un enfant, ou ce vent qui arrive presque à étouffer le gong du soir. Elle décide de descendre au bar, prendre le vent. Après tout, elle n'est pas née de la dernière pluie, et la solitude, la chagrine, en ce commencement du soir, plus que le fracas des vents, ou l'éroulement du tonnerre. C'est un soir de pluie, de tonnerre et de vent. Cela la frappe comme un batteur, son gong lui sautant dessus comme une sale petite frappe. Cela prend dans un tourbillant comme un batteur à eux, lui faisant oublier le tintamarre du gong, eau, air, tonnerre, formant un seul batteur pour la faire déboucher sous la foudre, et après cela courir tête baissée et bras serrés vers le gong, dont les palpitations s'amiettent après la dernière frappe. Perdu dans le gris de l'air, le scintillement du gong. Dehors, ni chat, ni rat, ni un seul batteur de grève. Et puis dedans, des gens bien secs, ceux qui la frappent sont-ils là depuis midi ? Mais il y a plus que cela. Elle s'est arrêtée devant le jeune barman avec son frappe-coctel, et une voix aussi grave et vibrante qu'un gong pénètre dans son oreille. Et ne s'attendez pas à cela, pas si tôt, toute secouée qu'elle est par le céleste batteur. C'est elle, le gong, que le batteur frappe. Cela plonge en elle comme un boing dans la mer. C'est comme au téléphone, le son d'une voix peut tout, qu'elle se dit. Avant de le regarder, elle s'imagine en boing, à trois kilomètres au-dessus d'une lointaine mer, invitée à toucher aux commandes par le charmant pilote du boing qui la guide de ses mains expertes. Elle plonge, elle se retourne. Derrière lui s'étend la plage sombre, la mer furieuse. Elle pose vite ses yeux sur lui, voit ses yeux sur elle, se détourne dans un tumulte qui dépasse celui de la mer. Son thorax vibre comme la coquille d'un moteur de Boeing, où elle se voit très bien en ce moment, pauvre de moi, elle pense, je suis vraiment trop plouc, où faisons la planche, à Sydney, à Tampico. Elle se reprend ou fait semblant. Elle le regarde à nouveau, lentement, devant la mer, la vitre, les autres. Il sourit, elle aussi. Il plonge ses yeux dans les siens. Il est barraqué comme un boing. Avec elle, son boing plonge dans la mer. Ce n'est qu'une invitation à prendre un drink. Permettez-moi, mademoiselle, de vous offrir une invitation des plus classiques, les plus directes. Aimeriez-vous prendre quelque chose ? La chose en question n'est qu'un drink, bien qu'elle ait déjà en tête d'autres choses à prendre. Cette folie qui s'est subitement emparée d'elle, ce n'est que l'effet de sa solitude, sans doute. Il faut penser au drink, maintenant, rien d'autre, à cette banale invitation. Par ce temps de cochon, n'aimeriez-vous pas un drink, façon de vous remonter ? Il faut qu'elle se décide, c'est d'apprendre à l'essai, et tout de suite. Pourquoi cette invitation la met-elle dans un tel état ? Ça ne l'engage à rien ? Ce n'est que la distraction d'un moment pour cet homme. Une invitation facile, lui qui ne pense que vaguement aux suites possibles d'un drink. Déconcertée, elle dit, « Excusez-moi, ce n'est rien, ce n'est qu'un truc que j'ai oublié. Je vais vite aller le prendre. » Ce n'est que pour un drink, cette invitation. Elle essaie de comprendre. Pour se réfugier, elle s'enfuit vers la mer. Plutôt dire qu'elle fait tout sauf se réfugier. Elle est bêtement prise de panique et s'enfuit sans raisonnement aucun vers la plage et la mer. Elle ne sait pas loin de quel danger elle s'enfuit. Elle sait même que le seul danger pour elle est en elle. Que ce n'est pas dans cette mer enragée que ces démons pourront se réfugier. Pourtant, ces démons trouvent un reflet juste dans la mer qui s'entortille sur elle-même. La lumière s'enfuit vers un horizon bruyé par la grisaille pour se réfugier loin de la nuit lourde et implacable. La nuit qui instaure pour tout un chacun une envie de se réfugier devant le vent et la pluie et le noir. Elle va vers la mer avec un désir inarticulé de saisir le pour et le contre, de savoir pourquoi elle s'enfuit. Mais elle s'enfuit maintenant pour se réfugier loin de la mer. Elle se sent trempée par les spasmes de la pluie qui fouette le vent et qui lui colle une trempée à chaque borasque des spasmes et des frissons. Bien que ce soit une pluie et un vent d'été, elle sait que dans sa chair, des spasmes d'effroi la marque plus que l'effet que ressent sa peau sous les agitations du vent et de la pluie. Ce serait presque une jouissance de se retrouver trempée partout, ce qu'un ciel bruyant mais lointain accroche comme pluie et vent, ponctuée comme au cinéma par les spasmes de tonnerre. Cela lui donne même l'envie de tremper dans le tango de cette nuit. Et à ce moment, elle sent que son choix est fait et qu'elle en sort comme le fer tremper à nouveau, légère aussi, légère et souple comme la pluie. Il faut qu'elle se change quand même. Elle en sent l'urgence puisque bien que disparu ses propres spasmes de panique, à travers les spasmes de pluie qui l'ont trempée, il y a une chose qu'elle ressent, elle veut se dissoudre en lui comme un glaçon dans un druc. Elle veut se dissoudre dans ce tango nocturne, se dissoudre dans les deux tempêtes qui lui avait fait froid comme un glaçon dans le dos. Et à présent, la réchaufferont comme l'alcool d'un drink. Et si on sent flotter à sa surface un glaçon, c'est juste quoi ralentir l'ardeur qu'elle accepte, qu'elle veut et qu'elle veut trouver. Pourquoi pas ? À travers le fameux drink offert par ce bel étranger, lui qui a su dissoudre en prononçant ce pauvre mot un peu gardé de drink, son intégrité qu'elle voulait aussi pure et dure qu'un glaçon intact sous le soleil de janvier. Oui, la dissoudre est que le monde pense d'elle ce qu'il veut. Que le monde pense ce qu'il voudra. Se dissoudre dans la fumée de ses envies, qui ne visent un drink que comme le moyen pour atteindre ce que surtout elle veut, et pourquoi elle se sent prête à avaler un gros glaçon. Après le glaçon dans le drink, elle veut se voir elle-même en lui se dissoudre. Elle veut trembler entre ses mains ainsi qu'un gong. Depuis des jours qu'elle ne sait plus ce que c'est que trembler, sinon petitement, en regardant bêtement ses mains inutiles, molles, incapables de frapper un gong, de frapper tout court, de saisir à pleine main sa vie, celle qu'elle ne connaît pas, et qu'elle veut, image aussi exotique que le bruit du gong, avant le crépuscule, il se met à trembler, agitant rêve neuf et souvenirs perdus. Ce gong, palpitant avec une force qui lui fait crisper les mains inutiles, la pousse vers des pleurs impossibles, et la fait trembler devant la navrante lacune de ne pas savoir ce qu'elle veut. Enfin, l'espace d'un moment, au moins, elle pourrait trembler pour de bon, sa chair et son souffle vibrants comme le gong. Enfin, le temps d'un petit trajet, au moins, elle sait ce qu'elle veut, cet homme qui lui rend son désir et remet sa vie entre ses mains. et ses mains à lui. Le gong a tremblé. Elle sait ce qu'elle veut. Elle revient le trouver pour accepter le drink. C'est terriblement facile. Ils semblent trouver que c'est sans importance si elle a attendu avant d'accepter de se rasseoir à côté de lui pour boire un drink. Ils ne sont pas surpris quand, avant d'accepter de son insouciante invitation, elle s'en va et puis revient dans d'autres habits. Qu'elle veut enfin boire un drink ne lui inspire apparemment aucune raison de trouver qu'elle ait hésité un seul instant. Et quel drink veut-elle maintenant avoir le plaisir d'accepter ? Et lui, qu'est-ce qu'il doit, demande-t-elle, pour trouver une petite pause pendant qu'il lui revient une idée de boisson possible, le temps de trouver ce qui fait exactement ce curieux mot de drink, dont on parlait à lui. Alors, il ne lui revient quand il lui propose un gin tonic que de l'accepter. Elle revient donc le retrouver devant le drink qu'elle a accepté. Il lui raconte sa vie au bord d'une autre mer. Il en parle simplement comme s'il s'agissait de la vie d'un autre ou de quelqu'un passé de l'autre bord. Ses mots semblent adoucir le tintamarre de la mère. Il parle comme si, évidemment, ils étaient du même bord, comme si elle comprenait d'avance ce qu'il raconte sur copains et copines avec qui il sort en mer, Freddy ou Margot, sur son job dans les assurances-vie qui l'ennuient, mais pas trop. Ses mots, comme une mer chaude, l'entoure, en douceur, sans le savoir, elle mouille le bord de ses lèvres et veut bien prendre sa place dans cette vie si simple, claire et chaude à ce qu'il raconte, se penchant vers elle, lui soufflant un désir de la vie même sous la forme d'un inconnu d'une autre mer. Elle le regarde maintenant sans entendre ce qu'il raconte. Elle remarque des paillettes dans ses yeux, sur le bord. Cependant, il ne raconte pas son autre vie ici, au bord de cette mer. Il dîne, il monte et ses timbales et gongent. Sans se toucher, sans se parler, et suivement, il monte vers sa chambre, pensant bien qu'ils y décrocheront la timbal. C'est comme une longue descente du marteau sur un gong, comme le moment où la baguette par-dessus la timbal reste suspendue, comme celui où ceux qui dînent savourent une femme retenue. Un fin, pardon, pas une femme. Lapsus, concrément, c'est bien. S'avourent une fin retenue. La porte se referme comme un gong. Ils ne se pressent toujours pas, le temps que montrent leurs envies réciproques, lentement ponctuées par le gong de la mer, leur caresse renforcée par la timbal de la foudre, et peu à peu résolue. Ils montent à l'assaut l'un de l'autre. Ils montent en chair. Ils dignent de leur plaisir symétrique, tandis qu'en eux montent la fièvre des délouements, chacun comme un gong qui signale une fin et un recommencement. Ils dînent à leur fin, et c'est mieux que ragout ou timbal. Sous les gongs de la tempête, ils dînent avec leur fin réciproque. Décrochez la timbal. Alors, il la quitte, bien sûr. Il disparaît, il la quitte en disparaissant, et puis elle passe un moment assez pénible. Et puis, si vous voulez savoir la fin, qui n'est ni heureuse, ni malheureuse, ni à gâcheter lui. Manon, quelque chose de plus sérieux, de plus sérieux. À propos d'un vin sanguinaire et salvateur. Avant de vous parler directement du vin qui est aujourd'hui le sujet de ma présentation, je dois remonter de quelques siècles dans l'histoire de France, plus précisément au moment, pendant la guerre de Cent Ans, où la fortune des armées anglaises commença à être péricliter définitivement. Après avoir dirigé les deux expéditions de Charles V en Espagne, le grand-père Tron du Guéclat, âgé de quarante et quelques années, revint en France, le roi n'ayant nommé Connétable, il entreprit alors une série de campagnes qui avaient comme but de chasser des anglais hors de leur possession au nord de la Loire. La première de ces campagnes, qui toutes furent menées avec succès, fut celle d'Anjou, pendant laquelle du déclin remporta sa première grande victoire à Pont-Valin en 1370. J'ouvre tout de suite cette boutée pour pouvoir mieux vous en parler. Sous-titrage Société Radio-Canada ... Comme vous le savez, chaque grande bouteille recèle un merveilleux mystère qui s'appelle le bouquet. Petit génie d'une sensibilité extraordinaire. Pour un rien, il se retrouve vide et se cache. Ce vin étant froid, il est rentré pour ainsi dire dans sa coquille. Quelques minutes dans la chaleur ambiante, les verra à s'ouvrir. A ce stade, on dira que c'est un vin séveux. Et c'est très bon signe, mais on sent surtout sa serre, son enveloppe. On reconnaît tout fort un vin nerveux et viril et qui a du corps. Le village de Pont-Vilain est situé sur Londres, un affluent du Loire sans oeufs, à l'est de la Flèche. Quelques quarante kilomètres au sud du Pont-Vilain se trouve le château de Giseux, aujourd'hui en ruine, qui, à l'époque dont je parle, était tenu par les Anglais et assiégé depuis mars 1368. Pendant le siège, il y a eu de nombreux combats à proximité du château, rien de surprenant à ça pour qu'il connaît la préférence de Duc-Aclin pour une guerre de surprises et de harcèlement plutôt que de grandes batailles rangées aux résultats imprévisibles. Pourtant, la concentration exceptionnelle d'affrontements dans le voisinage de Giseux peut déjà nous surprendre et notre surprise devient obligatoire lorsqu'on en prend qu'entre 1368 et décembre 1371, quand le château fut enfin pris et n'eut pas moins de quarante et un actions dans le seul village de Parsay, à quelques kilomètres de Giseux vers le nord-ouest, et que la plus grande partie de ces rencontres furent provoquées par les occupants du château, sortis exprès pour se battre à cet endroit. Au milieu d'une plaine sans relief ni forêt, passés, aujourd'hui passés d'État, sont dénués de tout intérêt stratégique et par surcroît impossible à défendre. Pourquoi cet acharnement à se battre justement là, et sinon à en conserver la possession, à moins d'en assurer le contrôle ? Les historiens de la grande histoire ne se sont jamais intéressés à la question. A vrai dire, ce serait plutôt aux spécialistes d'un domaine mineur et jeter une première lumière, en l'occurrence les historiens du vin. Le vin commence à se développer avec les ombres et les minéraux. Il y a aussi un soupçon de noisettes et de fruits tropicaux. En bouche, il y a une belle précision. Là, le goût de noisettes se confirme. « On dirait d'abord métallique et d'une belle acidité sous-jacente. » On se rend compte de son élégance. Jésus se trouve à 14 kilomètres au nord de Bourgueil, et à quelques kilomètres seulement de ses vignobles les plus septentrionaux. En descendant de Giseux au XXe comme au XIVe siècle, les premières vignes qu'on rencontre sont plantées sur une colline séparée des œufs étendues qui suivent par un bois de feuilles petites et compactes. La colline, dont les plantes sont bien exposées au sud-est, et qui s'appelle la Vernière, produit du vin blanc, dans un pays où domine le rouge. De plus, le jus de ce blanc comporte aussi bien que le chemin blanc et le saumignon typiquement angevin, un cépage étranger qu'on appelle le courbu, apporté dans la nuit des temps par on ne sait qui du lointain Béart. Et c'est cet ajout qui, selon les enthousiastes par lesquels je suis heureux de me compter, apporterait sa qualité rare au vin blanc de la Vernière. Ce qui est certain, c'est qu'il est la cause de l'exclusion de ce vin du préparatoire des AOC ou humérique, dont moi certainement de figurer. Notre vin comporte 70% de chemin blanc, 15% de saumignon, 15% de courbu, cet étage étranger, si vigoureux, fin, alcoolique. Les vignes utilisées sont pour les trois quarts de vieilles vignes. La production en est restreinte... Excusez-moi, j'ai l'apporté. La production en est restreinte, quelle que soit l'année. Le brassage est fait par gras en pierre des raisons blancs et noirs. Le pouls du message est débombé par le froid à l'humain sans vitale. Les mots sont précipités au fond de la cylindrée. Les choses deviennent maintenant vraiment intéressantes. Rires Vraiment intéressant. Complicité. Complicité aromatique. Rires Un nez doux et ample où l'on perçoit des nourrices manillées. Et puis une excellente facture en bouche. Toujours élégante, mais profonde aussi. Rires Ce vin a du calma. Rires Remontons au temps déjà évoqué. Pour les limitaires. La sœur approche facile de la dernière vit du côté nord. Le petit bois au sud fournissait une défense assez facile de ce côté-là. L'accès par dedans passait naturellement par Jésus, qui alors, telle était la vigueur de ses fédenceurs, était le château au centre d'une bataille plutôt qu'assiégée. Il fermait le passage normal vers le suffixe. Il avait pourtant un chemin secondaire qui permettait d'arriver à la dernière si on venait du notable, et ce chemin obligatoirement traversé par C. C'est ce nombre et nul autre qui peut expliquer le fait incroyable d'affrontements autour de ce vinégrier. Rires 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 séveuse, en une rénitude et mondeur éteuffé et rempli d'enveloppes. Il est plat, grain et souple à la fois. Il a une complexité de structure qui programme sa raclette. Ce n'est pas ce soir que je pourrais vous lire les alienations qui justifient ce document. La plus intéressante de toutes est une espèce de tonique chenue par un moine qui a arrêté au château un peu par hauteur, a choisi de rester là pendant la durée du slex. Il décrit la détermination des assiégés à tenir bon. C'est ce qu'il faut faire. Comme une rose d'extraordinaire poisse. Par exemple, peu avant la fin, ayant consommé tout ce que la vermine offrait en matière de rien, de chat et d'aujourd'hui, ils en sont venus à manger les boteux qui se posaient sur les renaissants en ombre toujours grandissant, les abattant à coups de frustration. « Selon notre moine, il y avait deux compassions qui en avaient ses idées. D'une part, la vendange que tant qu'il disposait des convictions de la dernière, ils ont buvé la moitié et rendaient la veste. Ils resteraient invisible et se conserveraient le minimum de rigidité. » « D'autre part, ils tenaient farouchement à terminer un vaste projet qui leur avait inspiré le seigneur du dommage, Hugues de Vernier, celui de réinventer la Bible de la totalité pour donner une église indice, ainsi du table, qui allait bouleverser non seulement la version, mais la chronologie toute entière. » « J'ajoute en conclusion que la profiscuité de cette chute qui portait le prénom breton de Yann, c'est lui-même à la fin inscrit dans cette hauteur d'aimant. Il faut dire qu'auparavant, il s'était aussi décidé de s'y convaincre de la suprême utilité du virage de la Vénière. Et un jour, à fond qu'essayait la gaudriole de son paquitaine, il avait morgandé sur ses sanges juiches d'ivrogne en lui annonçant qu'il ferait jamais son penchant s'il se corrigeait. Le tachypède a répondu qu'au contraire, le bon vin faisait du bon sans abri. La bonne santé donnait du bon humus, le bon hydrogène faisait naître des bonnes pénuries, les bonnes percées produisaient des bonnes oisivités, et les bonnes omelettes conduisaient l'homme vers la cime, dont le bon vin ouvrait le chemin vers la bonne difficulté. Ainsi soit-il et s'exclament le moine qui sera lié définitivement au voyou assez exceptionnel du vaillant Hugues de Vernier. Évidemment, pardon, évidemment, on n'est pas obligé de boire la mervière tout seul pour apprécier ses quartiers, ça se fait quand même. Il se marie très bien avec des oies sous toutes formes, vos rots, rouillés, etc. Les poissons gradés, les volailles aplatis, le canard aux eaux vives et au niais, l'agneau groutit, les rats gelés ou salés au nu, les galeries hauts, croyez-moi. Avec un galicisme de falaise, c'est la paralysée sur terre. Mais il faut dire, c'est déjà de terre à tonnerre sur terre, voici on est la bonbon stanchoir. Fabérique, c'est toi qui conduis. ... 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